Et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne GameZero6 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur Zocro 2 les amis dans cette vidéo on est simplement parti pour tester customiser un tout nouveau véhicule et les gars on est dans mon garage d'hypercar donc le garage de mes rêves clairement full Bugatti les gars ce garage c'est un garage de ouf on est bien d'accord ou quoi dites moi ça dans les commentaires on est d'accord que c'est un garage de ouf des Bugatti de partout là-bas au fond il y a encore deux autres donc les gars aujourd'hui on part sur celle-là la petite Ferrari 458 voilà elle est là la 458 spéciale les mecs qu'est-ce que vous en pensez d'origine ça c'est clairement un petit avion de chasse aussi on est d'accord donc les gars comme j'ai dit un hypercar on est dans la catégorie hypercar donc on va déjà ouvrir on va un peu regarder l'intérieur de ce véhicule 1 on va se mettre au volant et après on est parti pour la customiser la tester faire une petite pointe et la tester sur le circuit donc voilà l'intérieur est comme ça du carbone de partout ouais non là clairement les gars là où on est sur du gros monstre franchement la console centrale terrible les baquets alors je sais pas si vous avez vu là le baquet il est flamant il est flamant il est monstrueux le truc j'adore ouais non là c'est de la balle là c'est de la balle allez je démarre alors normalement si je dis pas de b6 on a les petites leds qui clignotent au passage de rapport ok donc dans le volant regardez au dessus en haut du volant là normalement on a les leds qui s'allument ici donc on verra ça tout à l'heure franchement un petit monstre allez sans plus attendre les gars on va voir ce qu'on peut y faire dessus allez boum pièce esthétique alors on a six modèles de capot différents donc déjà le 1 je le trouve très bien on a ça ok on a ça je suis pas fan après on passe dans la gamme carbone on a ce modèle là et celui-là que j'aime pas ok donc c'est où je laisse le 1 où je pars là dessus et je trouve qu'il est clairement ultra abusé celui-là ouais non on va on va laisser le 1 les gars on va laisser le 1 alors le pare-chocs avant qu'est-ce qu'on peut faire sur le pare-chocs avant ok déjà ça change le niveau des feux regardez les feux sont comme ça d'origine et là ils sont comme ça ok on continue voilà les feux encore c'est sur les feux là voilà donc là ça change le niveau du pare-chocs avant regardez la lame passe en carbone avec les différents modèles de feu là on a une lame encore plus grande sur le sur le pare-chocs avant différents modèles de feu ok là on a un petit ajout des splitters sur le côté pas mal pas mal j'aime bien comme ça elle déchire je sais pas ce que vous en pensez j'aime bien je pense que je vais partir sur ce modèle là les gars allez je vais partir là dessus après qu'est-ce qu'on a elle avant ok donc là ça nous a mis une petite prise d'air là haut et franchement c'est pas mal du tout ça fait full prise d'air je pense que vous en pensez allez je vais laisser ça alors après on a les jantes alors on a des jantes en noir on à couleur or j'adore est ce que je me refais la ferrari noire avec les jantes or comme j'avais fait à l'époque je vais pas refaire la même allez on va laisser comme ça la couleur de l'étrier on peut mettre du jaune ok rétroviseur on a ça j'aime pas on a du carbone pourquoi pas après bas de caisse on a un petit rappel de carbone ici ouais allez ok et l'arrière on a ça donc la trappe essence comme ça ok en chromé et on a une petite prise d'air mais je suis pas plus fan que ça de cette prise d'air alors on continue alors aileron on a un petit rajout comme ça en carbone c'est pas mal c'est pas mal mais du coup ça nous enlève le feu stop arrière ok on a ça sinon on a le gros aileron bon je vais pas mettre ça clairement le petit béquet comme ça en carbone je pense que c'est pas mal après pour ce qui est du pare chocs arrière ok donc là on a les feux teintés on a les pots regardez ils sont chromés à la base là ils passent noir et même j'ai envie de dire le bas du pare chocs est en carbone on a ce modèle là et on a ce modèle là franchement il est sympa celui là je sais pas ce que vous en pensez lequel je vais mettre j'en sais rien du tout entre celui là et le 1 je crois que je vais garder le 1 ah ouais j'avais pas vu et vous avez vu il y a les les coques qui sont en carbone aussi sur les feux arrière regardez non c'est comme ça et là boum on a une petite coque moi j'aime bien celui là allez on va valider ça pour ce qui est de l'intérieur est ce que je mets un peu de rouge alors les gars je sais pas est ce que je mets ma ferrari rouge ou est ce que du coup je la mets en jaune les gars vous en pensez quoi on est d'accord elle est terrible autant j'adore le rouge ferrari mais là le jaune est juste extraordinaire ah ouais non je valide ça les gars je valide le jaune je vais laisser le jaune on va regarder du côté des vanités mais c'est vrai que j'ai pas fini esthétique donc intérieur on va mettre du jaune juste voilà les petites les petites coutures en jaune franchement hyper hyper stié matériaux alcantara ou cuir je vais laisser cuir finition on n'a pas le choix on ne peut que laisser ça et franchement j'ai pas du tout envie de changer l'intérieur est magnifique ok je valide donc ça c'est bon alors maintenant du côté des vanités les pneus est ce que je mets ce style de pneus là ça y va pas trop mal c'est pas c'est pas vilain après qu'est ce qu'on a ça non en jaune on a assez du orange on a ça c'est pas mal aussi mais non je préfère le premier à la limite ok donc je vais partir sur le premier modèle c'était celui là après la fumée là c'est quoi doré pourquoi pas celle là le petit nitro on va mettre celui là les néons est ce qu'on met un néon sur une ferrari je pense pas vite teinté ça peut être pas mal c'est même plutôt sympa après je vous avoue l'intérêt est juste magnifique du coup avec la vie teintée ça gâche un peu parce qu'on voit plus non je vais pas mettre de vie teintée mais klaxon on s'en fout ok de là on est bon les gars on a fini pour la custom de cette voiture dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez franchement en rouge j'étais pas sûr de moi niveau custom mais là avec le jaune mais elle claque elle claque vraiment elle est magnifique donc livret est ce que je vais mettre un livret je ne pense pas je pense que je vais essayer tel quel on regarde en speed c'est rien qui me plaît je vous passerai tout ça non les gars je vais rien mettre je vais rien mettre ça sert à rien je mets je mets pas je n'ai pas envie de gâcher cette voiture franchement elle est magnifique comme ça bon les potes du coup on va passer du côté des pièces perf ok les gars donc d'un point de vue perf on est à 226 sur 320 vitesse max 325 et puissance 605 chevaux allez on la boost à mort ok les potes donc de là la voiture est max et donc vitesse max 447 km heure puissance mille dix neuf chevaux ok voilà respect le 0 à 100 2 47 420 ok j'ai à terreau 1 36 donc c'est pas mal du tout donc les gars allez on va se faire une petite pointe direction le lac salé je vous passerai les chargements bon voilà les potes nous voilà sur le lac salé avec la petite ferrari franchement voiture qui fait extrêmement plaisir les gars ça faisait depuis un moment que j'avais pas fait une petite vidéo sur un hypercar et ben voilà on y est alors les gars je prends une icône parfait je sais même pas ce que j'ai fait bon c'est cool allez les gars on est parti vous êtes chauds 3 2 1 boum alors voyons voir si elle est led à elle s'allume pas les gars ah je suis déçu les gars je suis déçu ah je pensais que ça allait s'allumer les leds sur le volant c'est pour passer les rapports donc ça fait vert orange boum rouge allez vite passe allez donc bref 390 km heure on peut pas tout avoir les amis on peut pas tout avoir dommage on est à 420 km heure qu'est ce que ça va donner on est en septième vitesse je sais pas si vous voyez mon compteur de droite est bloqué à 300 380 allez il reste un kilomètre de la destination nos 470 474 474 km heure les gars c'est pas fulgurant c'est pas fulgurant du tout surtout que quand on sait que les bugatti monte à 500 je crois 515 520 km heure on est quand même très très loin de ces vitesses là mais bon on va voir allez on va se faire une petite pointe sur le big land go les potes go allez les amis on est parti pour tester le gros monstre la ferrari de plus de 1000 chevaux les gars donc on va voir ce que ça va donner alors qu'est ce qu'il faut savoir il faut savoir les gars que mon précédent record c'était avec la bugatti d'eblou édition j'avais fait 2,39 donc quand je dis record les gars c'est un bien grand mot parce que je n'ai pas trop forcé non plus donc 2,39 on va voir si cette voiture peut battre ce temps là ça m'étonnerait étant donné que la vitesse de pointe n'est pas aussi fulgurante que les bugatti donc là on bloque à 470 allez donc j'ai du trafic après d'un point de vue maniabilité franchement elle est impeccable j'ai envie de dire mais cas je n'ai pas de réglage pro et elle tient super bien la route dans les virages on va voir ça au fur et à mesure de la course mais franchement hyper hyper bonne adhérence et maniabilité ouais à chaque fois 470 alors franchement à chaque fois ça me fait hyper plaisir les gars ça faisait depuis longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo custom et test sur un hyper car et franchement ça fait plaisir parce que c'est vrai que les custom sur ce genre de véhicule c'est vraiment de la balle et du coup les courses aussi même j'ai envie de dire alors là ok vous voyez les voitures de partout les mecs là un peu technique ok c'est bon ça passe bon de toute façon si tu as qui m'inquiète moi c'est pas trop ça c'est le dernier virage dernier virage il est hyper chaud il y a tout le temps des bagnoles en plein milieu allez 470 ok on maintient 77% je crois que ça va être par là je crois que c'est par là où il y a tout le temps des bagnoles ok c'est bon c'est passé on repart plein pot 93% les mecs 2.39 pour la bugatti oh les gars je suis à 29 putain je vais battre le temps non 2.35 les amis j'ai battu la bugatti di blue edition avec la ferrari incroyable incroyable pourtant comme vous avez vu la vitesse max n'est pas folle du tout alors je sais pas qu'est ce que j'avais fait avec la bugatti di blue edition je pense que j'avais dû bugger alors on va on va aller voir ça quand même un peu parce que je suis en train de me demander est ce que je me suis pas au niveau du temps c'était ça alors attendez on va voir ça de suite big land 2.35 et ouais 2.35 moi j'avais fait 2.39 là on a 2.34 et 2.32 là avec la divo magma bon ok ça marche bah écoutez j'ai battu mon temps de 4 secondes bon comme je vous avais dit j'avais pas forcé mais bon j'ai quand même battu de 4 secondes avec cette voiture franchement je suis hyper hyper surpris je n'aurais pas cru ça fait plaisir franchement ça fait plaisir bon bah voilà écoutez les amis j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les gars dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ce que vous avez aimé les gars si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude les potes vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc à savoir instagram discord du type ma chaîne twitch les partenaires burn controller et instant gaming les gars instant gaming vous pouvez acheter des jeux jusqu'à 90% moins cher donc n'hésitez pas à aller checker ça ça peut être intéressant voilà allez sur ce les amis je vous dis bon game à tous le petit blinde final avec le gros monstre bon franchement ce ferrari c'est vraiment de la balle allez à plus les amis à plus tcho merci bon j'ai piqué Sous-titrage FR ?